Ce matin, près de 3000 foyers étaient privés d'électricité en Franche-Comté. Conséquence de la tempête Kirk qui a balayé la région et une bonne partie de la France. Et hier soir, c'est une tornade qui a touché la commune de Cubry-les-Favernais en Haute-Saône. Les dégâts sont très importants. On retrouve sur place Frédéric Buridan. Oui, c'est un spectacle d'isolation qu'est les habitants de Cubry-les-Favernais. Nous nous trouvons actuellement, ont assisté hier aux alentours de 18h. Ils ont vu arriver sur le village ce qui ressemble à être une mini-tornade, ce qui a provoqué d'énormes dégâts. Je vous propose d'écouter ce couple d'habitants que nous avons rencontrés ce matin avec Lilia Aoudia. On regardait la télé tranquille et un seul coup d'un bruit fracassant, on se demandait ce qui arrivait. On passait à un orage et en fait on est venu dans la véranda et on voyait les tuiles tous envoler, tomber sur les voitures. Et on reste impuissant, on ne peut rien faire. On se dit pourvu que les huîtres tiennent, pourvu que les tuiles ne viennent pas rentrer dans la maison ou autre. Quand tout part comme ça, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ce qui attend les sinistrés maintenant, ce sont justement les démarches auprès des assurances, des couvreurs, pour essayer de commencer à réparer les toits et tous les stigmates liés à cette mini-tornade qui a traversé les villages liés. Et puis il y a eu une autre inquiétude aussi chez les habitants, puisqu'en juin dernier, le village a déjà été touché par des inondations, des phénomènes climatiques qui inquiètent de plus en plus. Le ciel va être observé tout au long de ces prochains jours.